Les enfants et les adultes qui migrent et qui rejoignent un autre pays rencontrent un certain nombre de difficultés cognitives. Très souvent, ils vont devoir s'adapter non seulement à une nouvelle culture, mais à une nouvelle langue, éventuellement un système d'écriture, peut-être certains d'entre eux n'auront pas été alphabétisés, devront apprendre l'alphabet. Et je m'intéresse donc à la question de savoir comment on peut comprendre ces apprentissages et éventuellement utiliser les découvertes des sciences cognitives et des neurosciences pour les faciliter. Les études du cerveau ont démontré à la fois l'étendue et les limites de la plasticité cérébrale. Il ne faudrait pas croire que la plasticité cérébrale est universelle. L'espèce humaine hérite évidemment de toute une série d'évolutions du cerveau. Et le cerveau du jeune enfant, très précocement, est extrêmement structuré. Mais ce qu'on appelle plasticité cérébrale, c'est la capacité des réseaux de neurones, au niveau des points de contact entre les neurones, les synapses, d'évoluer, de s'adapter. Les synapses peuvent se faire et se défaire. Et notamment dans la petite enfance, il y a une surproduction extraordinaire de synapses et une évolution qui fait que certaines sont éliminées. On pense que cette plasticité est telle que chez le petit enfant, il y a jusqu'à un million de synapses, peut-être plusieurs millions de synapses qui se font et qui se défont chaque seconde. Donc c'est un bouillonnement, une plasticité extraordinaire. Et c'est cela qui va nous permettre de modifier nos réseaux cérébraux pour acquérir par exemple une certaine langue, voire deux langues, trois langues, chez les personnes bilingues ou trilingues. Cette plasticité n'est pas non plus infinie dans le temps. Il est très intéressant de voir que les données montrent qu'il y a des fenêtres qu'on appelle sensibles ou critiques, pendant lesquelles cette plasticité est maximale. Et par exemple, pour l'apprentissage des phonèmes de la langue maternelle, c'est extrêmement tôt. Cela se passe dans la première année de vie. Un enfant de neuf mois discrimine tous les phonèmes de toutes les langues du monde. À partir de douze mois, son éventail se restreint et il ne va plus d'extriminer que les phonèmes qui sont utilisés dans sa langue. Et c'est ainsi par exemple que les japonais cessent de discriminer le R du L parce que ce contraste n'est pas utilisé dans leur langue. Alors pour d'autres aspects du langage, comme la syntaxe, l'évolution est un petit peu plus tardive. Même chose pour l'accent étranger. Et les courbes montrent que c'est plutôt aux alentours de la puberté que les performances chutent dramatiquement et qu'on devient moins capable d'apprendre une langue étrangère. Néanmoins, la plasticité existe tout au long de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'apprentissage du langage peut être en partie réversible. Au laboratoire avec Christophe Pallier, on a étudié la situation assez particulière d'enfants qui sont déplacés mais qui sont aussi adoptés dans une famille qui parle une langue complètement différente. C'était des enfants coréens qui étaient adoptés en France dans des familles qui ne parlent pas le coréen. Ces enfants n'ont plus jamais entendu un mot de coréen. Et bien, même s'ils sont arrivés à l'âge de 8 ans ou de 9 ans, lorsqu'on les scanne à l'âge adulte, dans leur cerveau, on ne voit plus de traces de la première langue. Ce type de plasticité devient de moins en moins possible au fil de la vie. Et donc, les neurosciences et les sciences cognitives font une recommandation extrêmement claire au monde de l'éducation. lorsqu'il s'agit des langues, il faut absolument exposer les enfants à une deuxième langue, une troisième langue, très précocement au cours de la vie, avec des locuteurs natifs qui viennent en maternelle ou qui viennent dans les crèches, de manière à ce que les enfants puissent, dans un contexte extrêmement naturel, apprendre une deuxième langue. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun effort. Le cerveau absorbe littéralement une deuxième langue. Ce que les sciences cognitives ont démontré, c'est qu'il y a une plasticité du cerveau maximale au début de la vie, mais qui persiste tout au long de la vie et qui, éventuellement, peut être ranimée par des circonstances particulières, comme le déracinement, l'adoption. Donc, il est tout à fait possible au cerveau adulte d'apprendre des compétences nouvelles, comme une langue nouvelle, comme un système d'écriture nouveau aussi, l'alphabétisation adulte. Nous l'avons étudié dans le cerveau, nous avons pu voir qu'elle faisait appel au même circuit que l'alphabétisation au milieu scolaire. Simplement, on sait que ces apprentissages dans le cerveau adulte vont demander plus de temps, plus d'efforts, alors que c'est pratiquement sans aucun effort qu'un jeune enfant va pouvoir apprendre une seconde langue ou une troisième langue. En quelques mois, il va devenir très rapidement comme un locuteur natif. Donc, le message est extrêmement simple. Ne nous décourageons pas en ce qui concerne l'apprentissage adulte, mais essayons de procurer à ces enfants, à ces familles qui arrivent, le plus tôt possible, le maximum de stimulation dans le domaine du langage et de la lecture. Nous ne décourageons pas en ce qui concerne l'apprentissage adulte.